Après, on sera tous sur Two Point Hospital, le célèbre jeu qui est la suite spirituelle de Time Hospital. Il est sorti le 30 août 2018 à 35€ environ sur PC. Et on est parti. J'ai encore rien fait. Ah là. Ouais, je suis pas sûr. Ils ont regardé Urgence, c'est excellent. Rire contagieux. J'adore l'hôpital qui explose derrière. Un nouveau jeu. Excellent. Ça commence bien. On voit bien que c'est aussi délirant que tes hôpitaux à l'époque. Alors. Bienvenue à Two Point Conti. Mon nom est Albert Crank. Je serai votre conseiller ici. Ok, Albert. Voici Oxford et votre premier hôpital. Cliquez dessus pour vous lancer. Ok. Je veux bien, moi. Je vais cliquer. C'est bon, je vais cliquer. Commencez votre carrière de directeur d'hôpital. Apprenez les bases en construisant votre premier hôpital. Ok, bah allez. Directeur d'hôpital. C'est bon. Et une fois qu'on a tous joué à ce jeu, on redresse les hôpitaux en France. C'est parti. Bienvenue à Two Point Conti. Êtes-vous prêt à construire votre premier hôpital et guérir des patients ? Oui, je suis prêt. Commençons par les bases. Vous souhaitez probablement visiter l'hôpital. Ok, oui, d'accord. Ok, parfait. Oui, donc je peux faire comme ça. Ou alors utiliser les touches. Ah, ok. Alors, le plus important de l'hôpital est la réception. C'est là que les patients se présentent en arrivant à l'hôpital. Construisons un bureau de réception près de l'entrée. Ok. Alors, élément. En tout cas, ça a l'air assez intuitif. Comment on fait pour le tourner ? Alors, pivoter. Maintenez le bouton gauche de la souris et déplacer vers la gauche droite. Ok, d'accord. Placez l'élément. Cliquez sur le bouton gauche. Bah écoute, on va mettre... On va dire qu'on va mettre ça là. Voilà, parfait. Au milieu, les gens vont arriver. Et tac, réception. Bien, nous en avons besoin... Nous allons avoir besoin d'un assistant pour s'occuper de la réception. Embaucher un assistant. Cliquez sur le bouton embaucher. Choisissez assistant pour voir les candidats. Ok. Assistant. Ok, bah vous savez quoi ? Alors, main verte. Crée des profils idéaux. Crée des profils idéaux. Il a disait lui-même sur les sites de rencontre. Ok. Vous voyez qu'on en a plusieurs qualités. Il y en a qui... Vous savez quoi ? On va prendre le meilleur là. Tilly, bébête à reprendre. Suscite l'enthousiasme motivé. Fait son chemin. Ouais, bon. Allez, on va le mettre là. Ça va nous accousser de l'argent. Du pognon déjà. Alors, bien. Avant de pouvoir ouvrir officiellement, nous avons besoin d'un bureau de généraliste. Les patients doivent consulter un médecin généraliste à chaque étape du diagnostic. Le médecin généraliste vérifiera l'état des patients afin de décider s'ils sont prêts à passer au traitement ou si d'autres diagnostics sont nécessaires. Ok. Construire un bureau de généraliste. Construire une salle qui l'écritent le bouton sale. D'accord. Ok. Je vous passe... Je ne vous lis pas tout, mais l'idée est là. Alors, ok. On va pouvoir créer une salle. C'est quoi ? On va la mettre... On va la mettre là, la salle du généraliste. Voilà. À la porte. Ok. Le bureau. Apparemment, on place tout en même temps. Alors, attendez. Dans l'autre sens, comme ça. Ouais. Ça, c'est le bureau. Le chaise droite, c'est celui du patient. C'est celle de gauche, c'est celle du... Voilà. Ok. On va mettre... Ça. Et qu'est-ce que je vais la mettre ? Placer une porte, un bureau avec la salle, enfin cliquer sur la cloche verte. La coche. Elle veut ta cloche verte. Ah, là ! Il y a un gros bouton qui clignote en haut, mais je l'oublie, quoi. Excellent. Maintenant, nous avons besoin d'un docteur pour travailler. Ouais, logique. Allez, on va prendre le meilleur docteur qu'il y a. Bénis. Elle a fondu à la place du cerveau. Ok. Pitre avant-garde. Ok, allez. Excellent, quoi. Bonne nouvelle. Notre hôpital est désormais ouvert. Les patients commencent à arriver. Après un passage à la réception pour se représenter, ils seront ensuite envoyés à un bureau de généralistes pour le diagnostiquer. Parfait. En gros, les gens vont arriver ici. Et ils vont aller au généraliste. Ok. Utiliser la moelle et la souris. Oui, d'accord. Comme ça, ça, on en a déjà dit, ça. Faire pivoter la caméra. Changer l'angle, par contre. Ah, comme ça. Ok. Ouais, tout simplement. Donc, vous voyez qu'on utilise vraiment la souris. Là, en appuyant sur la molette, on bouge. En appuyant sur le bouton droit, on bouge comme ça. En appuyant sur la molette et en pivotant. Ok. Et puis avec la molette directement, en la baissant ou en l'avançant, on avance, on recule. Très, très, très intuitif. Je dis, je n'ai pas du tout joué au jeu avant. Alors, le premier patient. Il est là, le premier patient. Qu'est-ce qu'il raconte ? Alors, il a rendez-vous au bureau de généraliste. D'accord. Il fait la queue. Ok. Le pauvre, il n'a rien pour s'asseoir. Je sais que dans Thème Hospital, on pouvait mettre des trucs et tout. Des gants. Des gants, des bancs, pardon. C'est quoi, par contre, cette truc-là ? C'est une sorte de radio ? Ouais, c'est une radio. Journée piscine de poulet beurré. Ok. Normal. Alors, nous avons diagnostiqué notre premier patient. Le général, il nous a envoyé un message. Vous devriez aller lire dans la liste en bas à droite. On dirait que nous avons besoin de construire une pharmacie pour traiter le patient. Ok. Alors. Pharmacie nécessaire. Nos médecins ont découvert une nouvelle amedie. Ciment. Quoi ? Le ciment se trompe-met principalement par les joints de carrelage des salles de bain. On le guérit facilement grâce aux médicaments modernes. Alors qu'il devait être enlevé au purin par le passé. Ah la vache. Le patient cherche à se faire soigner. Une fois dans une pharmacie, pour le traiter, ça construit 7600 dollars. On va dire faire attendre le patient. Alors, on va construire une pharmacie. Donc, on va construire une salle. Ok. On va mettre à côté. Hop. Voilà. On va mettre... Je ne sais pas trop ce que c'est. Et c'est tout. Ok. On construit une salle pharmacie. Voilà. On n'a plus qu'à embaucher un pharmacien. C'est où pharmacien ? Infirmier, docteur, assistant. Je pense que c'est assistant, non ? Ah non, un infirmier. On doit embaucher un infirmier. Pardon. Ok. Voilà, on embauche un infirmier. Voilà. Parfait. Maintenant, le patient va pouvoir être traité. Pour même si il y a une maladie courante. Voyons si le personnel est à l'auteur. C'est lui qui a ciment ? Ciment, ouais. Je ne vois pas où il a du ciment. Il n'a pas de ciment quelque part, si ? Je ne sais pas. Ok, c'est normal. Putain, mais moi, si j'arrive dans l'hôpital et que ça se passe comme ça, je m'en vais tout de suite. Moi, je me casse. Si c'est comme ça, je me casse. Franchement. Lui, il a quoi ? Il a ciment aussi. Ah, ça y est, j'ai eu mon premier succès, Steam. Patients guéris. Beau travail, nous avons guéri nos premiers patients. Yeah ! Nous avons obtenu de l'argent. Ah oui, le pognon. Et de la réputation d'un hôpital à grimper, ce qui attira d'autres patients. Lorsqu'un docteur ou infirmier traité patient, leur capacité influence sur les chances de succès. Certaines maladies sont plus dures à traiter d'autres. Ok. Ok. Ah, on a eu un nouveau message. La réputation de l'hôpital s'améliore avec chaque patient guéri, mais chaque échec de traitement la diminue. D'autant plus si le patient meurt. Mais effectivement, un hôpital dans lequel les patients meurent, ça craint du boudin. Avoir une réputation élevée attira davantage de patients. Et des candidats plus expérimentés. Ok, très bien. Alors, est-ce qu'on peut, moi, ce que je veux savoir, c'est ce qu'on peut mettre des éléments à l'extérieur. Voilà, par exemple. Alors, on va le tourner. Pour l'instant, ils ne nous ont rien dit, mais... Agent de maintenance. Maintenant qu'il existe une machine au prix élevé, nous devrions envisager de les entretenir. Ok. Les machines se détériorent à chaque utilisation et d'avoir été réparées de temps en temps. Ok, je comprends. Si une machine devient trop usée, des incendies peuvent se déclencher. Les incendies sont des râles mauvais sur les affaires. Oui. Ah oui, les incendies, c'est mauvais pour les affaires. Embaucher un agent de maintenance. Ok. Ok, on va embaucher un agent de maintenance. Alors, agent de maintenance. Allez, là, il n'y a pas besoin de... Hop là. On doit placer aussi des extracteurs. Alors, ok, on va passer des extracteurs. On va les mettre là. Voilà, devant les salles. Les agents de maintenance iront réparer les machines lorsque le niveau de maintenance passe sous les barres de 50%. Ok, comme dans un thème parc, au final. Ok. Ok, on peut demander immédiatement. Ok. Il est important de garder votre personne et votre patient heureux pour que l'hôpital fonctionne sans heure. Les patients commencent à s'ennuyer, avoir faim et avoir soif avec le temps. Assurez-vous qu'ils aient toujours accès à des sources de divertissement, de nourriture, de boisson ainsi qu'un fauteuil confortable lorsqu'ils attendent. Voilà, c'est ce que j'allais faire. Ok. Donc, on va placer des bancs. Par contre, comment on fait pour ? Ok, il faut que je reste appuyé. Parce que là, c'est pas très joli. Merde, je voulais pas le vendre, je voulais le déplacer. C'est pas grave. Hop, on va le mettre là. On va mettre 4 bancs. On va mettre un présentoir à propos... Un présentoir à brochure. Et on va mettre, qu'est-ce qu'il veut ? Distributeur de soda, distributeur d'Anka. On va mettre ça ici, là, vous voyez, il y a un petit coin, là. Hop là. Distributeur d'Anka. Et distributeur de soda. Voilà, parfait, les gens vont être contents maintenant. Ça, j'ai déjà fait. Afin de soulever un événement, j'aime bien le mec. Il était coincé dans son bureau, lui, ou quoi ? Pourtant, c'est le jeu final, hein. C'est pas une bêta, ou quoi que c'est ça, c'est le jeu final. Alors, votre personnel s'épuise en travaillant, ok. Ah oui, une peau s'impose. Ah bah oui, c'est drôle, ça aussi. Une salle de repos, être le personnel sans l'accès, est retourné au travail en pleine forme. Les boissons et Anka aident également à les mettre de bonne humeur. Plus la salle est grande et remplie d'éléments intéressants, plus elle est prestigieuse. Les personnes d'une salle prestigieuse voient leur bonheur augmenter, d'accord. Ok. Allez, on va mettre une salle de repos. Bon, on peut la mettre, on peut la mettre là-bas. Hop. On va leur mettre ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre ? C'est tout, on va mettre que ça. Voilà. Alors, les membres du personnel se rendront en salle de repos lorsqu'une peau s'impose. Remplissez la salle d'éléments utiles, ok. On peut le placer. Ok. On peut le forcer à prendre une pose, d'accord. Bon, on va pas le faire. Par contre, on va leur mettre des petits éléments. Là aussi, on va leur mettre un distributeur de soda. Les boissons et encas sont parfaits pour le moral, mais sans poubelle à proximité. Ah, merde. Les gens risquent de jeter leurs déchets sur le sol. Mais quelle bande de porc, quoi. Vous savez qu'au Japon, il n'y a pas de poubelle dans la rue. Les gens jettent absolument rien. Compris à chez nous, il y a plein de poubelles. Les gens jettent partout par terre. C'est horrible. Alors, tant que nous y sommes, les patients comme les personnels ont tendance à devenir ronchons. Ils ont accès à des toilettes. Ah, oui. Ok, d'accord. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des poubelles. Et on va mettre des toilettes. Alors, on va mettre des poubelles ici. Hop là, comme ça. On va mettre des poubelles ici aussi. Et on va mettre à côté ici des chiottes. Alors, toilettes. Hop là. Non, comme ça. Hop. On va tourner ça comme ça. Je ne sais pas combien de temps il faut en mettre. Alors, du coup, je suis embêté, quoi. On va en mettre. Comme ça. Comme ça. Hop là. Voilà. Je pense qu'on a des super toilettes, là. Alors, on a un message. Nouvelle maladie vient de découvert. Ok. Nos médecins ont découvert une maladie. Pince. Une fois, le patient attend. Il ne peut pas échapper. Touche. Touche de nombreux statuts vivants, ainsi que des preneurs de selfies. Qu'est-ce qu'il raconte ? C'était quoi ? Un commande d'objets. Ouais, on s'en fout de ça. Ok. C'est lui qui a pince. Non. Ah, c'est l'infirmière, ça. On nous rapporte la présence de nouvelles maladies en ville. Quand on arrive en ville, les maladies arrivent. Elles seront probablement plus difficiles à diagnostiquer. Vous aurez peut-être besoin de construire de nouvelles salles de diagnostic. Si un docteur n'est pas certain du diagnostic, il enverra son patient effectuel à un diagnostic plus propre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Diagnostic général. Ah, ok. Ok, bon, on va construire ça. Où on va la mettre ? Parce qu'au final, j'ai mis des salles que de ça dans le coin, mais... Alors, en agrandissant l'hôpital avec davantage de salles et de personnel, le niveau de l'hôpital augmentera. Un hôpital plus grand attire davantage de patients. Mais plus de patients signifie aussi des queues. Ah oui, des queues. Et donc une attente plus longue. Il vaudrait mieux construire plusieurs exemplaires des salles les plus utilisées et embaucher davantage de personnel pour gérer les patients supplémentaires. Faut attention aux avertissements d'attente au-dessus des salles. Ok. Ouais, bon, pour l'instant... Alors, vous savez quoi ? On va dire qu'on fait une sorte de couloir, là. Un couloir qui fait deux sur deux. Voilà. Ah là, on va faire une salle de diagnostic général. Ça sera peut-être un peu trop grande, mes salles. Regardez. Ouais, ça sera peut-être un peu trop grande. Je serai des salles plus petites, au final. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Là aussi, je vais devoir faire une sorte de... De... De couloir. En fait, ça, j'ai du mal. Qu'hérisser deux patients. Ok, alors on va avancer plus vite. Je pense que c'est comme ça, vitesse rapide. On doit essayer de guérir deux patients. Alors, ce qu'on va faire en attendant, c'est qu'on va mettre des petits éléments un peu partout. Par exemple, on va mettre des bancs. Alors, on va peut-être pas ici, mais ici. Hop. Là, c'est pareil. Voilà, des bancs. Les mecs, ils ont accès à des chiottes. On va rajouter... Ah, ça y est, on a déjà débloqué. Non, c'est pas ça. Je voulais rajouter des 8 ans de soda dans la... Ah, c'est pas grave. Alors, la tête d'ampoule. Nous allons avoir besoin de nouveaux équipements coûteux. La salle de traitement, ok. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Construisez encore une salle bureau généraliste. Bon, ok. Alors, on va construire une autre salle bureau généraliste. Cette fois-ci, on va les faire plus petites, parce que sinon, ça va être chaud. Voilà, hop. Voilà, comme ça. Hop, on va bien mettre ça. Tac, tac, tac. On valide. On va embaucher un médecin, du coup. Hop. Allez, au hasard. Encore un infirmier. Qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est tout ? Embaucher un infirmier. Je vois pourquoi on doit embaucher encore un... Ah, pour là ? Ah, on n'a pas d'infirmier pour ici, pour cette salle. Effectivement, c'est un infirmier. D'accord. Alors, embaucher, infirmier. Hop. Voilà. On a embauché un infirmier. Qu'est-ce qu'il doit faire, lui ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il veut aller se toucher la nouille dans son... Ah, je n'ai pas mis le distributeur de soda. Voilà. On va mettre une poubelle ? Non, on n'a jamais mis une poubelle. On n'a jamais mis une poubelle. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre ? Non, c'est tout. Des bancs. On va mettre des bancs, là, aussi. Nos médecins sont formels. L'un de nos patients souffre de réveil difficile. Alors, attends, attends. C'est moi, en fait, qui souffre de réveil difficile, là. Parce qu'il est 9h du mat, là. Même pas. Il est 8h22. Il est dur. Il est dur, le matin. Ah, ok. Non, on ne peut pas mettre ça, là, non. Moi aussi, je souffre de réveil difficile. Sale commune nécessaire. C'est ça ? Ah, il n'a pas réussi à être soigné, lui. Merde. Échec. Qu'est-ce qu'il avait ? Rabat-joie. Les chances de traitement étaient de 57%. Ah oui, effectivement, ouais. Ce n'est pas énorme. J'aime bien le mec qui discute. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Rabat-joie. Peur chronique de s'amuser en relant d'un balai mal placé. Ah, 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 ah. Le mec, il a balé dans le cul. Littéralement. Excellent. Sale commune nécessaire. Ah, oui. Ok, ok. Sale commune. Bon, on l'a fait, la salle commune, non ? Non, on n'a pas fait une salle commune ? Ah, merde, on n'a pas construit de salle commune. C'est pas ça, la salle commune ? C'est quoi, ça ? Diagnostique générale, pharmacie, bureau généraliste. Ah non, je n'ai pas construit de salle commune. Ok. On va devoir construire la salle commune. On va mettre ça dans le coin, ici. Et le lit, on va le tourner, on va le mettre comme ça. Ah, on va mettre plusieurs lits. Ah oui, d'accord, c'est une salle commune. Vraiment, on peut mettre plusieurs lits. Voilà. Et qu'est-ce qui manque ? Il manque quelque chose ? Je ne peux pas réparer les éléments non valides. Ah, merde. Je l'ai mal placé. Ok. Ah, parce qu'il faut de l'espace. Pour que... D'accord. Alors, on va tourner. Apparemment, il faut de l'espace. Vous voyez qu'ici, ça bloque l'entrée. Je pourrais valider, mais ça serait moche, quoi. Ah, c'est chaud. Alors, on va bien glisser ça, là. Ah oui, non, d'accord. Ok. On va mettre ça, là. Dans le coin. On va mettre ça, comme ça. Hop. Non, on ne peut pas. Si, comme ça, c'est bon. Ah, il a quitté l'hôpital en trombe. Je sais, je sais, mais je suis en train de placer des lits. Voilà. Validé. Parfait. Les salles communes peuvent l'utiliser pour diagnostiquer, mais elles servent également à traiter diverses maladies. Un infirmier est nécessaire pour admettre les patients éveillés sur un autre dans la sortie. Ok. Ajouter, voilà. Ajouter de nombreux lits à la salle commune pour régir plusieurs patients à la fois. Ok. On va embaucher encore un infirmier parce que, à mon avis, on va en avoir besoin. Hop. On va rajouter... Ah, le ministère de la santé de Tupo Nkunti est toujours ravi de reconnaître le mérite des hôpitaux qui font leur preuve. Si nous arrivons à satisfaire les besoins d'une zone en particulier, l'hôpital sera remplacé d'une étoile. Ok. Ces étoiles sont importantes pour notre organisation. Chaque étoile est associée à des récompenses. Ok. D'accord. Ouais, donc, ok. On va guérir des mecs avec les têtes d'ampoule. Ok. J'ai pas vu encore les mecs à quoi ils ressemblent avec les têtes d'ampoule, mais ça va être plutôt drôle. Allez, on va mettre des bancs tout le long. Voilà. C'est lui, tête d'ampoule ? Non. Si. Si, c'est ça, tête d'ampoule. Ah non, c'est lui, tête d'ampoule. Ah, excellent. Ah, putain, tête d'ampoule. Mais regardez-moi ça, le mec. Effectivement, il a vraiment une tête d'ampoule. Ah, j'avais oublié à quel point c'est excellent. Ah, vous voyez qu'il va aller voir... On ne peut pas avancer plus vite ? Non, on ne peut pas avancer plus vite. Il va aller voir le docteur dans le bureau du généraliste. On a deux des bureaux de généralistes ? Oui, on en a deux. Ah, on a deux, mais on n'a qu'un médecin, je crois. On va embaucher encore un médecin. Ah, là. Ah, par contre, ça s'est cassé. Agents de maintenance demandaient. Oui, il devrait arriver normalement. Ça y est, on a guéri, il avait quoi ? Je ne sais pas. Ah, ben, il est difficile. Ah, ben, forcément dans le lit, c'est plus facile après. Oui, tête d'ampoule, là. Tête d'ampoule, il est là. Il est désormais bonne. Il attira davantage de patients et de personnes. Ok, très bien. Ah, le médecin, il va aller se toucher la nuit aussi. On va leur mettre... Est-ce qu'on peut leur mettre un présentoir à brochure ? Oui. Inatteignable. Ah, non, on ne peut pas. Ok, c'est que pour les patients qui attendent. On va leur mettre... Hop. On leur remet un là. On va leur remettre un là. Assurez-vous d'avoir assez de toilettes pour utiliser les accidents. Franchement, je pense que j'ai assez de toilettes, là. Tête d'ampoule, oui, d'accord. Ah, qu'est-ce qu'il a, lui ? Alors, Akish Berchtay attend une promotion de l'étudiant de médecine à Dr. Junior. Ok, ben, vas-y, promouvoir, allez. Bravo, mec. On a guéri des mecs de tête d'ampoule, là, parce qu'ils étaient là dans le truc. Ils sont toujours pas là. Clinique super luxe, n'excessible. Accepte d'attendre. Ah, merde. Comment je fais pour Clinique super luxe ? Ah, d'accord. Ok, d'accord. Ah, ok. Clinique super luxe, ça n'a rien à voir avec le luxe, ça va voir avec... D'accord. Bon, on va construire ça. On va se dépêcher. On valide. Je pense qu'il faut aussi un infirmier. Non, il faut un docteur. Ok, on va embaucher encore un docteur. Hop, là, lui, il a l'air bon. Voilà, parfait. Toi, va traiter des patients. On va leur mettre des... Alors, on va leur mettre une poubelle. On va leur mettre des bancs. 6, 5 minutes sur un banc avec toi. Et attendre le médecin qui viendra. Non ? Ok, non, c'est pas grave. Ça y est, on a guéri un patient en teint de tête d'ampoule. Yeah ! Cool. Regardez la machine dans laquelle il passe. Ah, on lui enlève la tête. On lui met une tête normale. Ah non, c'est horrible. C'est horrible. Il est horrible. Je pense que tu as un autre patient. Tu as une tête d'ampoule qui traîne là-bas. Il est en train de se faire diagnostiquer. Pardon. Ah, qu'est-ce qu'il a, lui ? Promotion ? Vas-y, promotion. Allez, moi je promue tout le monde. Je ne suis pas comme ça, moi. Ah, il est là. Il arrive, la tête d'ampoule. Ça, on dirait une insulte. Espèce de tête d'ampoule, wesh. Regardez-moi ça, quoi. Excellent, quoi. Il génère la tête. Elle sort du truc et hop là ! Ah, génial. Cher directeur de l'hôpital, l'hôpital d'une étoile. Félicitations, le ministère de la santé de Tupan Kunti attribue une étoile à votre hôpital. Une sur trois possibles, c'est déjà ça. J'ai repêché votre dossier dans la poubelle. Ah, dégueulasse. On va pouvoir célébrer ça. Vous pouvez continuer de développer votre entreprise à Oxford. Cela vous vaudra de louanges et récompenses futiles si vous en croyez capable. Ok. Vous pouvez aussi étendre votre organisation en ouvrant un nouvel hôpital à Lower Block. C'est ce qu'on appelle courir avant de savoir marcher. C'est vous qui voyez. Bah ouais, on va faire continuer. Enfin, ouvrir la carte plutôt. Qu'est-ce qu'il raconte en fait ? C'est le mec qui discute de la radio là. On s'en fout. Tais-toi. Allez, allez ! Bla, bla, bla. Désolé, je ne comprends pas bien de ce que tu dis. Ah ok, donc on a eu une étoile. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour avoir plusieurs étoiles ? Je pense qu'après, il va falloir augmenter la réputation, etc. On va monter tout. Ok, alors je continue à jouer avec. Alors, on va aller là. On va regarder ce qui nous attend. Puis on va s'arrêter là. On aura construit notre premier hôpital. Alors. C'est un charmant petit village qui a un gros problème. Une grande proportion des habitants se prend pour des rockstars. Il n'y a qu'une seule solution pour les guérir, la psychiatrie. Pour une fois, je trouve une certaine logique. Seuls les docteurs qualifiés en psychiatrie pour diagnostiquer et traiter les patients en salle de psychiatrie. Nous avons réussi à en trouver un. Mais vous devez ouvrir l'œil lorsque l'on est au côté de docteur pour en trouver d'autres qui soient qualifiés en psychiatrie de différents domaines. Ok. Bon, vous savez quoi ? On va s'arrêter là. La vidéo dure une 25 minutes déjà. Je vous remercie de l'avoir regardé. On se retrouvera donc pour la suite. Parce que c'est à l'esplay. Pour la suite de la vidéo. Je vais mettre pause. Parce que sinon, je vais me faire avoir. On va faire la petite sauvegarde rapide pour être sûr de revenir là le prochain coup. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout à la commenter. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles let's play, de nouvelles découvertes. Ciao, ciao !